Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec vous dans cette vidéo qu'est ce que c'est la motivation, les différents types de motivation, les freins et les différents types de freins. Il entre ce qu'on appelle les facteurs influençant le comportement d'achat. Qu'est ce que c'est motivation, c'est une force psychologique qui pousse à l'achat. Le contraire c'est les freins, ça veut dire ce sont des forces psychologiques qui empêchent l'achat. On va maintenant aborder les différents types de motivation. On a hedonistes, oblatifs, auto-expression. Les objectifs, dit l'hédoniste, conduisent l'individu à effectuer un achat pour se faire plaisir, obtenu de l'avis des plaisirs, par exemple l'achat d'une gourmandise chez une pâtisserie, recherche d'agréments, etc. Oblatifs, ainsi que l'individu à effectuer un achat pour faire plaisir à autrui, l'achat d'un bouquet de fleurs pour la fête des mères, tricoter, cuisiner. Le dernier type de motivation c'est l'auto-expression oriente l'acheteur vers des choix censés prouver ce qu'il est au travers de ses achats, son statut, sa personnalité, ses coûts, par exemple les modes. Par contre, les freins, comme on a déjà défini, ce sont des forces psychologiques qui empêchent l'achat. Les types, on a inhibition, qui empêchent l'acheteur de concevoir que tel ou tel achat puisse lui apporter une quelque satisfaction ou un plaisir. Exemple, c'est un amateur de lecture n'ouvre jamais aucun poulard. Les peurs, difficultés réelles ou imaginelles liées à l'emploi du produit. Prendre l'avion, monter par ascenseur, etc. Les interdits, inculquis dès l'enfance par l'éducation des parents. D. Les hommes n'utilisent pas les parfums réservés aux femmes. Merci de votre attention jusqu'à la prochaine vidéo.